PROJOTIROCK Salut, bienvenue sur PROJOTIROCK, c'est la dernière de la saison et pour fêter ça, je vous emmène en Bretagne. Ah non, merde, presque. On va à Nantes. Pour découvrir Eggman's Blood. Mais vous allez voir, c'est quand même super bon. Allez, c'est parti. Déjà dix ans que Eggman's Blood s'est formé et qu'il nous serve un Stoner Rock agrémenté de Sludge et de Soul Turned Groove Metal, influencé par des Crowbar, Down, Pantera, Monster Magnet, Danzig ou encore Clutch. Ah, Clutch. Eggman's Blood a de quoi vous faire secouer du cheveu, gros riff, voire hocailleuse et une rythmique qui balance du lourd. Eggman's Blood est un alligator qui te prend en chasse et ne te lâche pas. Pourquoi je parle d'alligators, moi ? Ah oui, tout simplement parce que le décor de leurs morceaux se passe en Louisiane, l'ambiance marécageuse du Bayou, où il y a des alligators, évidemment. Vodou, crime passionnel ou vengeance meurtrière, Eggman's Blood tient des compos ô combien efficaces et qui doivent faire le référent live. Le groupe se revendique d'ailleurs comme un groupe taillé pour le live. Ils ont d'ailleurs eu l'occasion de se produire au Hellfest, à la Hellstage. Bon ok, c'est pas la grande scène, mais ça donne quand même une putain d'expo. Et dire que je les ai ratés alors que j'y étais, moi. Quel con. Côté discographie, le groupe a sorti une première démo, 4 titres en 2015. En 2017, un premier EP, 7 titres, qui portent le nom de Out of the Golden Cage. Et en 2021, un second EP, avec cette fois 6 titres, au nom de Tear and Feather. Bien que le groupe n'ait pas eu beaucoup de changements de line-up dans ces 10 années, hormis le batteur en 2019, et ce dernier ayant été remplacé en ce début d'année par Fred, qui a donc dû se mettre à jour pour connaître les compos. La suite se fera sur scène, car comme je l'ai dit plus tôt, Eggman's Blood est un groupe de live. Il y aura des dates à venir dans le dernier trimestre, donc suivez-les sur les réseaux sociaux pour ne pas rater les futures annonces. D'ailleurs, si vous voulez faire un détour par Rennes, un de ces jours, nous attend les mecs. Après avoir écumé les salles de leur région, ils souhaitent réjouer à travers la France, et pourquoi pas si l'occasion se présente à travers l'Europe ou ailleurs. L'arrivée de Fred, c'est aussi de nouvelles compos. Le groupe travaille dessus et espère pouvoir proposer quelque chose pour le début d'année 2024. Bien sûr, c'est encore un peu tôt pour donner des dates. En tout cas, des clips sont en projet. Abonnez-vous à leurs réseaux sociaux pour suivre tout ça de plus près. Je pense qu'on finit la saison en beauté, avec un super groupe. En plus, dans leurs influences, ils ont clutch. Alors moi, forcément, je ne peux qu'aimer, étant fan de ce groupe. Mais en tout cas, bref, je trouve qu'ils font du super taf, et j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire dans les commentaires. Et pour ceux qui ont eu la chance de les voir en live, notamment au Hellfest, sur la Hellstage, que j'ai raté lamentablement. Eh bien, faites-nous part de vos commentaires également. Donnez votre avis sur ce groupe. C'est toujours sympa d'avoir vos retours et de donner surtout envie aux gens d'aller les voir. Allez, je vous le dis encore une dernière fois pour la fin de saison. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et qu'il y a toujours le Tipeee, si vous voulez m'aider à financer des compiles. Eh bien, le Tipeee est là pour ça. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas le projet de Rocking Games. Qui est toujours là jusqu'à la fin de saison. Il y a encore des choses à gagner. Et n'oubliez pas non plus que tout l'été, il y aura des vidéos sur les festivals de l'été partout en France. Donc, restez connectés à la chaîne pendant vos vacances. Allez, je vous laisse. On se donne rendez-vous juste après ce dernier extrait pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao ! Pour cette dernière de la saison, on part à Cap Découverte dans le Tarn pour fêter les 10 ans de l'Extrême Fest qui aura lieu les 28, 29 et 30 juillet prochains. Et pour ces 3 jours, il nous propose du lourd, du très lourd même. D'abord, avec des groupes de légendes, comme Descendants, qui est un groupe de punk rock qui s'est formé un jour de 1977. Putain, mais merde, j'avais même pas 10 ans. Et dois-je parler de The Toil Doys, 1979 ? Sinon, il y a aussi Walls of Jericho, Terror, Madball ou Stick to Your Guns, quand je vous dis qu'il y a du très lourd. En tout, c'est pas moins de 42 groupes, avec bien évidemment une scène française bien présente. Je ne les connais pas tous et je compte sur vous pour m'en parler dans la partie commentaire. Mais je citerai quand même Pogo Car Crash Control, qui avait fait un sacré show au Hellfest 2022. Et comment ne pas citer tous les groupes qui sont passés sur la chaîne et qui seront nombreux à cette Xtreme Fest. Il y a les Toulousains de Madame et de Underground Therapy, mais également The Dead Krasukis, Fallen Lilies, Plastic Age ou encore le hardcore de Beyond the Sticks qui ont eu l'occasion de jouer sur la Warzone du Hellfest cette année. Mais pour ce qui est des tarifs, on a des chiffres très précis, puisque le pass 3 jours est à 107,69€. Vous savez également, le pass 2 jours, au choix vendredi-samedi ou samedi-dimanche, à 92,31€. Et le pass 1 jour est à 51,28€ exactement. Au perso, je vois le pass 2 jours à 15€ seulement moins cher que le pass 3 jours. On ne voit pas trop l'utilité, mais bon. Pour 42 groupes, et vu la qualité des groupes, le pass 3 jours est quand même pas déconnant. D'autant que le site a l'air vraiment cool. En tout cas, bravo aux orgas et à tous ceux qui font la réussite de ce fest. J'espère que vous serez nombreux à vous y rendre pour fêter ces 10 ans. Comme il se doit, Projetiroc prend des vacances pour la présentation des groupes, mais pas pour les festivals. Dès la semaine prochaine, vous aurez une vidéo qui présentera les festivals, qui auront lieu le premier week-end d'août aux 4 coins de la France. Allez passer de bonnes vacances pour ceux qui s'y préparent, et pour les autres, bon courage. Ciao !